Je me trouve actuellement devant le village polynésien de la Vendéva. Je suis avec M. Denis Rémy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce grand événement. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce qu'on trouve autour de nous ? Alors, il y a deux points forts. Il y a une course et il y a surtout, en parallèle, tout un côté animation. Pourquoi animation ? Parce que c'est le moment ou jamais de se rapprocher de la culture polynésienne et pour bien connaître tout ce qui se passe, la prière, les départs, les arrivées, il est important de connaître les bases. Et donc ces bases-là, on les trouve sur ce village ? Qu'est-ce qu'il y a dans les stands exactement ? Alors sur les stands, il y a la possibilité de découvrir l'art polynésien. Il y a des bijoux, il y a des cadeaux, il y a des fleurs, il y a la restauration. Tout ce qui tourne autour de la culture polynésienne est mis en place ici. Et donc il y a une grande fête sur trois jours où il y a plein d'animations, une cinquantaine. Est-ce que vous pouvez donner les temps forts un peu pour les gens qui voudraient venir ? Alors pour les gens qui voudraient venir, je les invite à aller sur notre site qui s'appelle Vendeva. On a réduit cette année volontairement les papiers parce que nous nous sommes lancés dans une opération défense de l'environnement, protection des océans. Et on a réduit au mieux tout ce qui était papier, tout ce qui était bouteille de plastique. On invite les bénévoles à venir avec leurs gourdes. On a installé des fontaines à eau. Vraiment il y a une démarche. Donc allez sur le QR code. Pour se résumer, il y a des animations, il y a à peu près 70 animations. Il y a des temps forts comme tout à l'heure un baptême de quatre pirognes. Comme vendredi soir, la danse du feu. Ce soir vers 18h, le défilé des rameurs dans la ville des Sables d'Olonne. Voilà trois temps forts. Cette année, la Vendeva, ça dure jusqu'à samedi. Et pour retrouver le programme sportif, n'hésitez pas à regarder notre émission La Vendée en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada La Vendée en direct.